Salut à tous c'est Minou j'espère que vous allez bien donc voilà aujourd'hui une nouvelle vidéo on se retrouve enfin pour l'avant match qui opposera la Tunisie et la Libye pour le match allié qui se jouera à Radès en Tunisie donc voilà personnellement j'ai vraiment hâte parce que plus je fais des vidéos plus on se rapproche du match donc bon voilà je pense que vous savez que ce match pour jouer les qualifications pour la prochaine Cannes 2023 on est dans la Pool J avec la Libye, le Botswana et la Guinée équatoriale on est actuellement premier du groupe logiquement bien sûr avec 4 points devant la Guinée équatoriale et la Libye donc voilà avec la vidéo ne commencez pas à vous abonner et à liker et sur ce je vous dis bonne vidéo à tous d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le serveur du score en description donc voilà c'est un très grand serveur du score français basé sur le football à 100% avec plus de 2000 membres donc voilà c'est un très bon serveur il diffuse les matchs c'est actif il y a des giveaway il y a des animations donc voilà le lien est en description donc voilà juste avant que j'ai fait une vidéo avec la liste complète avec la Tunisie et une vidéo sur les compositions probables donc si vous êtes intéressés elles sont bien entendu disponibles sur ma chaîne donc on va premièrement commencer avec des petites news concernant l'équipe nationale de la Tunisie donc voilà on a récemment appris que le milieu de terrain de l'espérance de Tunis était forfait pour la double confrontation face à la Libye en plus de ça Jaleel Khadri a décidé de ne pas le remplacer donc voilà on parle tout simplement de Gaelen Chaleli moi j'ai pas trop compris son choix parce que derrière on a des joueurs qui méritent aussi comme Saifu Jinkawi tout simplement qui était soi-disant blessé ou tout simplement des U20 comme Shushan qui est très bon aussi enfin voilà on a un joueur en moins c'est pas une très grosse perte non plus mais ça reste un joueur essentiel et avec de l'expérience donc à voir comment Khadri va gérer son absence on a en plus de ça Saifu Jinkawi qui a récemment fait un petit message sur son Instagram donc voilà je vous l'affiche juste ici même lui il comprend pas les choix de Jaleel Khadri donc on va voir prochainement peut-être une réponse du coach ou non on a aussi récemment appris que la Tunisie elle essaye toujours de convaincre Youssef Chermichi de rejoindre notre équipe nationale bon pour le moment ça va être très compliqué parce que le coach du Portugal il l'avait présélectionné avec le Portugal mais finalement il n'est pas sélectionné avec l'équipe première il va finalement jouer avec les U19 comme d'habitude mais bien sûr à voir dans les prochains mois et dans les prochaines semaines à venir on continue ensuite enfin avec la compo probable du match que je verrai le plus personnellement je partirai sur un 4-3-3 la basique et je partirai sur la compo que j'ai fait sur ma vidéo des compos donc encore une fois si vous l'avez pas vue elle est disponible donc voilà on commence avec Aymen Dahmen dans les cages bien entendu Keshrida et Habdi sur les côtés en tant que latéraux Ghandri et Talbi défenseurs centraux au milieu de terrain je verrai Leydouni et Skiri au poste de milieu défensif et Hannibal un peu plus en avant milieu central ou offensif et pour les attaquants Msekni et Achouri en aidé et Jouini en buteur donc voilà pour moi c'est la meilleure compo pour débuter cette confrontation Dahmen Imerich il a prouvé durant cette année 2022 avec la coupe du monde il a encassé qu'un seul but donc je pense que c'est celui qui mérite le plus de débuter ce match les latéraux j'en ai parlé sur ma vidéo des compositions c'est les plus méritant même si Ali Mahloul mérite aussi mais je pense que Habdi doit continuer à montrer ses preuves vu que c'est lui qui succédera Mahloul dans les prochaines années vu qu'il est quasiment en fin de carrière donc voilà il a un peu de ça assuré dans la dernière coupe du monde et pour Keshrida il a pas de concurrence il a déjà montré ses preuves comme je l'ai dit sur la vidéo des compositions il est bien meilleur que Yann Valéry ou Mohamed Draguer donc voilà Keshrida mérite amplement sa place de titulaire et pour les défenseurs centraux ce sont les plus méritants tout simplement Talbi il est logiquement titulaire et pour Gendry j'ai hésité avec Dylan Brown encore une fois mais Gendry il est titulaire avec le club africain il joue aussi bien il a géré durant la dernière coupe du monde il sauve très souvent le club africain donc voilà pourquoi pas le revoir accompagné de Talbi et le problème aussi c'est que Dylan Brown il est passé titulaire avec le Salernita il est très régulièrement et généralement remplaçant donc pour moi il mérite aussi d'être remplaçant sur ce match pour Lesdouni et Skiri ils méritent leur place il n'y a rien à dire sur eux et pour Hannibal il est vraiment très bon depuis le début de saison avec Birmingham il mérite et pour moi plus que Ben Silliman et Ben Ramdan et d'autres joueurs comme lui tout simplement Hannibal Mejri mérite sa place de titulaire malheureusement il n'a pas eu sa chance durant la dernière coupe du monde donc voilà on doit lui faire confiance on doit lui remontrer qu'on lui fait confiance aussi donc voilà pour moi Hannibal Mejri mérite sa place de titulaire pour les Eli on a d'un côté Msekni et de l'autre Elias Achori donc voilà pour Msekni pour moi il mérite amplement il est très bon avec la Tunisie avec son club actuel et du côté d'Achori j'avais le choix entre Ben Silliman et Ben Harbi aussi mais Achori c'est le plus décisif cette saison avec son club ça fait un moment qu'il n'a pas joué avec la Tunisie aussi malheureusement il n'a pas beaucoup joué avec son équipe nationale et pour moi on doit lui laisser le temps de remontrer ses preuves et lui laisser le temps montrer de quoi il est capable après ce qu'il a montré avec son club je pense qu'il est capable de belles choses avec la Tunisie je pense qu'il est capable et je pense qu'il est encore capable de montrer de belles choses avec la Tunisie d'ailleurs on a aussi une compo qui a récemment fuité sur les réseaux donc voilà ce serait la composition probable pour la Tunisie face à la Libye donc voilà c'est quasiment la même composition que moi 4-3-3 avec le gardien Aymen Dahmen bien entendu cette fois-ci sauf qu'en latérale gauche on n'a pas Ali Abdi mais Ali Mahloul donc voilà je comprendrais ce choix ça fait partie de ses derniers matchs de sa carrière avec la Tunisie pourquoi pas lui faire plaisir en plus il est très bon avec El Ahli donc voilà il mérite amplement sa place défenseur centraux Monta Sartalbi bien entendu et Meriah Ougandri donc voilà personnellement j'avais mis Gandri dans ma composition Meriah pourquoi pas aussi essayer bon après je trouve que Gandri est meilleur mais après ça ne me dérangerait pas plus que ça et latérale droite Keshrida bien entendu milieu défensif Skiri comme je l'avais dit milieu central Leïdouni et deuxième milieu central Belramdan ou Mejbri donc voilà personnellement je mettrais plus Mejbri qui mérite amplement sa place qui n'a malheureusement pas le temps qu'il mérite avec la Tunisie tout simplement donc voilà on doit le récompenser de sa saison en plus de ça et Benramdan fait pas une très bonne saison non plus avec l'espérance de Tunis et pour l'attaque bien entendu on garde les mêmes Eli sur ce point on est d'accord Ashurim Sekni en tant qu'Eli bien entendu c'est ce qu'il mérite le plus selon moi et au poste de buteur j'avais mis personnellement Aitem Jouini là ils ont mis Leïuni donc voilà dans tous les cas faudra les essayer personnellement les deux ils m'allaient amplement ils méritent leur place pourquoi pas les essayer avec la Tunisie tant que c'est pas Jaziri ça me va donc voilà on passe maintenant à mes petits pronostics sur le match n'hésitez pas à donner vos avis sur la composition probable donc voilà on passe au pronostic alors pour moi je vois une victoire de la Tunisie et Inchalem gagne ce match logiquement normalement si tout se passe bien la Tunisie devrait gagner ce match je vois personnellement une victoire 2 à 0 de la Tunisie donc voilà déjà l'objectif c'est de pas perdre surtout et de pas encaisser de but donc voilà ce serait la pire erreur surtout à domicile j'espère qu'on réussira à inscrire au moins un but et on va voir Inchalem on réussit à gagner le plus de points possible pour être plus tranquille au match retour donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que cette avant-matche vous a plu donc voilà dites moi vos pronostics en commentaire vos compositions voilà vos avis tout simplement sur le prochain match qui nous opposera à la Libye j'aimerais bien voir vos avis aussi d'autres avis différents bien entendu si la vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sur ce je vous dis à la prochaine juste avant qu'on termine cette vidéo je vous garantis pas encore un débrief donc voilà c'est pas sûr qu'il y aura un débrief à voir peut-être j'essaierai j'essaierai de faire mon maximum pour faire un débrief donc voilà je vous redis et sur ce c'était Mignon ciao 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 ciao